Dois ados, dois ados, dois ados, dois ados, dois ados. Dois ados avec vous, Françoise Dorin et Jean-Pierre, et puis des réponses du tac au tac, s'il vous plaît. Jean, est-ce que vous avez déjà menti sur votre âge ? Non, jamais, non. La dernière fois que vous avez invoqué, vous, Jean, le prétexte de l'âge pour obtenir une faveur ? Je le ferai volontiers, c'est pour avoir une carte de priorité dans la file pour attendre les taxis, passer avant les autres. Et vous, Françoise ? Non, jusque-là, ça ne m'est pas encore arrivé, parce que je n'ai pas encore pris la peine de demander une carte de vieillesse à laquelle j'ai droit. Françoise, votre principal atout de séduction ? Maintenant ? Ah ben là, vous me laissez absolument bouche bée. Je ne sais pas, je séduis peut-être encore, mais récemment, on ne l'a pas dit. C'est un oubli. Oui, certainement. Les mufles. Et vous, Jean ? Mon atout de séduction ? Oui. Ben, j'espère que c'est ma bonne humeur. Et votre talent ? Oh ben ça, c'est autre chose. Professionnellement, ça peut exister aussi, oui, bien sûr. Que dites-vous à un ami comédien, Jean, après la première d'une pièce que vous avez détestée ? Ben, je lui ai dit, écoute, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant et tu es remarquable. Parce que ça peut arriver dans une mauvaise pièce, ça peut être très bien jouée, ou une très bonne pièce qui est mal jouée, mais c'est plus compliqué ça. Mais enfin, en général, j'essaie de ne pas trop tout de même m'apesantir sur les défauts. Moi, je vais vous dire, il est meilleur sur la scène que dans les coulisses. La critique la plus féroce, François, sur vous, que vous ayez entendue ou lue ? Ben, vous voyez, je ne m'en souviens plus. Et là, je suis parfaitement sincère, je ne m'en souviens plus. Et vous, Jean ? Ben, je n'ai jamais eu de très mauvaise critique. J'en ai eu une très drôle un jour de Jean Dutour. J'avais mis en scène une pièce qui n'était évidemment pas un chef-d'oeuvre, mais enfin, il faut bien manger de temps en temps. Et il avait dit, à propos de la mise en scène, on a l'impression de Digor Markevitch, dirigeant Viens-Poupoule. Et j'avais trouvé ça très drôle. Vos derniers fourrires, vous en avez souvent ? Ah, c'est tous les deux. On a quelquefois des fourrires tous les deux. Parce que, parce que moi, on se surprend à parler bébé tous les deux. Bébé ? Elle a un côté petite fille. C'est-à-dire, Françoise, comment ? Elle s'appelle Fanfanzin dans ce cas-là, oui. Oui, c'est exact. Alors, quelquefois, je lui ai dit, « Oui, il est Fanfanzin, est-ce qu'on se fait un sourire à Fanfanzin ? » Oui, on n'en surprendrait plus d'un, quelquefois. Le luxe dont vous ne pouvez pas vous passer, Françoise ? Lui. Ah, joli. Et vous, Jean ? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde d'autre ? Elle. C'est la moindre des choses. Je vais le remettre dans une pièce. J'aurais l'air de me choisir, c'est une très bonne idée. Ça peut servir. Très bonne idée. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Jean, le sexe a-t-il un âge ? Vous parlez de qui, là ? En général ? Oui, le sexe a un âge, oui, c'est incontestable, oui. Hélas, d'ailleurs. Et pour vous, Françoise ? Vous diriez la même chose ? Oui, oui, c'est certain. Étant donné que pour moi, l'esthétisme a un âge, donc, oui, le sexe aussi, ça me semble aller de pair, si je puis dire. Le mot d'amour que vous préférez, Françoise ? Toi ? Ah, c'est pas bête. Des bougeants. Parce que tu m'amuses tout de même, tu sais. Ah, c'est bien, ça. Ah oui, bah, je... Ce sera dans une prochaine pièce. Est-ce qu'il y a un chanteur, Jean ? Un chanteur américain, notamment ? Un crooner que vous aimez ? Sinatra. Alors, 100 fois, oui. Alors, ça, on le savait. On va retourner à table. Voilà.